Bonjour, je m'appelle François-Nicolas, je fais partie d'Europe Ecologie Les Vesneurs. Bonjour, je m'appelle François-Nicolas, je suis en chef d'économie, socialiste à Rosée. Mireille Richeleneau, je suis militante socialiste et j'ai été élue pendant trois mandats à la ville de Rosée. Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler urbanisme. Donc, je vais vous parler un tout petit peu réchauffement climatique, et puis après, corbusier et puis urbanisme pour la ville. Réchauffement climatique, parce que nous les écolos, en ce moment, c'est vraiment ce qui nous occupe. Souvent, quand on parle réchauffement climatique, on pense juste aux températures, sans comprendre ce que ça veut dire réellement. En fait, les températures, c'est avant tout une question d'énergie. Quand on parle de réchauffement climatique, ça veut dire augmentation de l'énergie. L'énergie, ici, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle vient principalement, enfin, exclusivement du soleil. C'est le soleil qui fournit à la Terre son énergie et qui a permis la vie. Mais trop d'énergie, on brûle, ça ne marche pas. Ça marche, en fait, parce que beaucoup de cette énergie repart dans l'espace. Et donc, on est arrivé à un équilibre qui permet la vie. Bien sûr, ça change au fil des millénaires, des millions d'années. La Terre se réchauffe un peu ou se refroidit un peu. C'est une longue évolution et la vie s'adapte à cette longue évolution qui se passe en millions d'années. Au plus, une évolution très rapide va se passer en quelques centaines de milliers d'années. Mais là, ce qu'on constate, c'est que des phénomènes qui se passent normalement en centaines de milliers d'années se passent en un siècle, voire moins. Réchauffement climatique, actuellement, on est en train de subir le réchauffement d'il y a un siècle, de nos effets de gaz à effet de serre d'il y a un siècle. Pour la plupart, ça dépend de chaque gaz. Pour certains, ça va être quelques dizaines d'années. Mais pour la grosse masse, on est en train de subir l'industrialisation d'il y a un siècle. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien ? Si on ne fait rien, ça va continuer de la même façon. Donc, de toute façon, on a un siècle de retard. Ça, de toute façon, c'est joué. On sait que ça va continuer à se réchauffer. Mais si on ne fait rien et qu'on continue sur la même pente, la Terre va juste être inhabitable. Donc, on a besoin d'agir tout de suite. Mais ça ne va pas refroidir tout de suite le climat. Mais ça va empêcher de dépasser les limites acceptables pour avoir de la vie sur Terre. En attendant, de toute façon, nous allons subir les bouleversements climatiques. Si tout se passe bien, si on réagit, ça ne va durer grosso modo qu'un siècle. Et ça ne va pas plus augmenter que ça. Si on ne réagit pas, ce sera juste la fin de l'humanité. Donc, ça veut dire qu'il faut réagir puisque, de toute façon, même si on se met à agir convenablement, on va quand même subir ce réchauffement. Mais je n'ai pas précisé. Quand j'ai parlé d'énergie, l'énergie, ça veut dire effectivement de la chaleur. Mais ça veut aussi dire des tempêtes, des sécheresses, des éléments. C'est-à-dire qu'un climat pas du tout aussi clément qu'actuellement. Ça veut dire des extrêmes et sur certains endroits de la planète, éventuellement, c'est des extrêmes en froid, mais des extrêmes en chaud, des tempêtes, des gros mouvements un peu partout. Et là, bien évidemment, ce sont avant tout les pauvres qui vont en subir les conséquences. Quand on est un pays riche comme nous, en fait, on va largement moins en subir les conséquences parce qu'on peut se protéger. Moins en subir les conséquences au début et si on agit. Parce qu'à la fin, si on n'agit pas, on sera juste plus là pour en parler. Donc, on peut penser ça comme une crise. Mais une crise annoncée contrairement à d'autres crises. Et des crises, on en a eu beaucoup. Et je pense directement à une crise qu'on a appelée la guerre 39-45. Donc, à l'issue de la guerre 39-45, la France est détruite. La France est détruite, il faut tout reconstruire. Il y a un ministère de la reconstruction et des appels à projets. Parmi les gens qui répondent aux appels à projets, il y a Charles-Édouard Jeanneret, dit le Corbusier. Et lui propose ce qu'il appelle des unités d'habitation de taille conforme. Une unité d'habitation de taille conforme, c'est-à-dire que son idée, c'est de regrouper un certain nombre de familles pour qu'ils aient ensemble des activités en commun, qu'il n'ait pas beaucoup se déplacer pour trouver des amis, qu'ils aient des clubs, qu'ils aient des éléments. C'est-à-dire que c'est dans cette unité d'habitation qu'on trouve rapidement toute une vie sociale qui permette, quand on n'est pas sur un public très favorisé, d'avoir quand même une belle vie. C'est cette idée-là qui me fait dire que peut-être que même à Reusé, on pourrait imaginer ça. On l'a déjà un peu d'ailleurs, mais on peut peut-être amplifier un peu ce mouvement. Voilà, donc mettre un certain nombre de personnes ensemble pour qu'il y ait une vie agréable pour tous. En tant qu'animaux sociaux, on a besoin d'aller voir des amis, on a besoin d'avoir des activités. Donc pour faire ça, au sein de son unité d'habitation, il réserve des lieux qui, au lieu de faire des appartements, vont pouvoir faire des clubs. Et ça se base sur une association au départ, c'est une coopérative au départ. Voilà, et donc tout le monde est vraiment impliqué durablement sur la vie de l'immeuble. De la même façon, je pense qu'il faut trouver des pistes pour que tout le monde s'implique dans la vie de Reusé. Mais, pour avoir envie d'aller voir les gens, il faut être bien chez soi. Quand on imagine tout de suite des immeubles, on pense promiscuité, on pense bruit des voisins, on pense inconfort, ce genre de choses. Donc là, par rapport aux normes de l'époque, il va faire des appartements plus grands que ce qui se faisait. On est sur, principalement, des types 4 de 77 à peu près mètres carrés. Sur l'époque, pour 4 personnes, on mettait plutôt dans les 50 mètres carrés. Voilà, donc il fait déjà plus grand que normal. Sur l'époque, en fait, ils mettent directement une salle d'eau et des toilettes. Voilà, sur cette époque, sur les immeubles, même sur des immeubles bourgeois, la salle d'eau n'est pas une pièce qui existe et les toilettes sont plutôt sur le palier. Donc, on est plutôt sur la fin de cette manière-là, mais on ne pense pas, à l'époque, sur des logements sociaux à faire ça, en fait. Voilà, et donc, on va débattre après, je finis ça, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc l'idée, quand on regarde le corps du bébé, c'est de se dire, bah oui, je mets suffisamment de personnes ensemble, je leur permets d'avoir des activités, des lieux pour se rencontrer, voilà, je leur donne un confort, en fait, un peu au-dessus de ce qu'ils peuvent attendre sur les logements d'où ils peuvent venir, voilà. Et en plus, je vais penser le bâtiment comme des voies de circulation. À titre d'exemple, il y a une seule cage d'ascenseur au centre, et là, dans ses écrits, il va parler de métro verticaux, c'est-à-dire cette idée que tout le monde va se rencontrer à un moment donné. Voilà. L'importance aussi dans la circulation, c'est que tous les étages vont être sombres et peu éclairés, en fait, et de manière intentionnelle. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait beaucoup d'agitation directement dans ce qu'on appelle les rues, du coup, pour les étages, donc vraiment la tranquillité de chacun, avec la possibilité quand même de se rencontrer, et l'immeuble est vu comme un immense parcours. Là, pour des motifs, en fait, de législation, la terrasse n'est plus ouverte, mais dans le projet initial, et quand j'étais là, c'était ouvert, et on s'y baladait aussi. De la même façon, pour pouvoir bien vivre, comme nous sommes aussi des animaux, il y a la présence de la nature. La présence de la nature qui était moins importante qu'elle n'est actuellement. Actuellement, l'association qui dirigeait l'immeuble a racheté des terres tout autour, ce qui fait qu'il y a un parc de un peu plus de 6 hectares, alors qu'avant, c'était au moins moitié moins. Mais c'était quand même là, il y avait quand même cette idée, et l'idée du corbusier, c'est de construire la verticale pour justement dégager de l'espace, et qu'il y ait des arbres, de la verdure, qu'on soit vraiment encore ancré sur Terre. Et pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui se fait arreuser, qui peut sans doute s'amplifier, en fait, la présence de la nature, la présence des arbres, se dire qu'on a besoin d'autre chose que de l'artificiel, que pour vivre convenablement, on a besoin des arbres. Et ça tombe bien si on fait le lien avec le réchauffement climatique, puisque les arbres font partie de toute la panoplie des éléments nécessaires pour maintenir une température vivable localement. Un arbre va briser les rayons du soleil, et va en plus évaporer un peu d'eau, ce qui va refroidir en fait l'atmosphère. Donc quand on imagine les villes qui vont être résilientes par rapport au bouleversement climatique, on imagine nécessairement des villes avec beaucoup de végétation et des arbres. Et de la même façon sur le sol, on imagine des sols qui ne soient plus comme nos boudrons sombres. On imagine plutôt, en fait, soit des sols végétalisés, soit des sols plutôt clairs pour renvoyer la lumière. Voilà. Donc j'arrête là, d'habitude c'est plutôt un peu plus de 20 minutes sur le corbusier et tout ça, mais j'ai envie de savoir vous, comment vous voyez la ville, ce que vous pensez en fait de ce qu'il y a pu se faire au corbusier. Voilà. Et de roser, comment vous le voyez. Ce qu'on va faire, même si on est très peu, bon, jamais se couper la parole, on ne va prendre la parole qu'avec ce petit poney orange. Petit poney orange, c'est lui qui va diriger le débat. Voilà, donc il n'y a pas de chef, il y a juste la personne qui parle, qui le donne, à qui elle veut. Je veux bien commencer, parce que ce midi, j'ai été visiter l'inauguration d'un immeuble sur l'île de Nantes, et donc à côté des machines, dans la petite rue, face aux maisons des syndicats. Et moi, ce que ça m'intéresse un petit peu de voir ce qui se fait, alors, mon opinion, c'est que, là déjà, le cahier des charges, au niveau de Nantes, mais je pense aussi, et au niveau de Roser, comment ça est là-dedans, c'est l'habitat, dans l'habitat, il y a des espaces partagés. Et là, quand tu parles de terrasse, là, c'est une centaine de logements, et il y a une grande terrasse qui est partagée, avec un code, donc les habitants ont l'accès, et il y a de quoi faire, il y a une cuisine d'été, et il y a des transats, il y a des tables, il y a des parasols, tout est équipé. Et donc, c'est l'espace partagé des habitants. Donc, voilà, ça fait partie dans le cahier des charges, c'est obligatoire, maintenant, sur Nantes, d'avoir un espace partagé. Donc, on revient vers des choses que le Corbusier a mis en place, et qui sont importantes, donc, pour la convivialité. Après, au niveau de l'espace partagé, donc, dans cet immeuble, il y a une partie Nantes-habitat, c'est-à-dire une partie logement social, une partie, beaucoup de maisons de ville en rez-de-chaussée, qui ont été achetées par des familles, et après, au-dessus, il y a les appartements, et il se trouve que dans les appartements, il y a beaucoup de sociétés d'investissement, qui les achètent pour lui. Du coup, après, comment tous ces gens-là vont s'entendre au niveau de la copropriété, bon, il faut voir ça après, c'est pas forcément les mêmes intérêts de quelqu'un qui vient passer un an pour finir pour faire un master, puis après, qu'il s'en va, donc c'est pas le même investissement sur l'immeuble, donc on ne retrouvera pas, peut-être, l'esprit du corbusier, mais la démarche est là, et est encouragée. Après, moi, mon idée, ou ça m'attriste un petit peu, c'est que les HLM, et je sais qu'au niveau du corbusier à Rosé, ils ont fait le même coup, c'est-à-dire que le corbusier avait prévu des logements plus grands, et qu'il y a eu un problème d'argent, et ils n'ont pas été si grands au départ. Je peux expliquer. Et donc, là, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que je trouve que les chambres sont petites. Je sais le point de vue des écolos par rapport à ça, mais 9 mètres carrés, il faut que les enfants aient un espace pour jouer, je trouve que c'est important de penser aux espaces des enfants pour jouer, au moins peut-être une cour en bas, ou pour l'hiver, pour savoir où se retrouver, où jouer, mais ensemble. Mais il y a aussi ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des belles terrasses, mais il y a le temps qu'à revit sur les terrasses, ou alors c'est dans la salle à manger l'hiver. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas de buanderie, on ne prévoit pas des espaces comme ça, où les gens peuvent profiter de leur terrasse, pour profiter de leur salle de séjour. Il y a le temps qu'à revit qui est partout. Donc, on a vu, il y a de très belles terrasses, on a vu sur les terrasses des gens, déjà, il y a un vie à vie qui est assez conséquent, et on a vu sur le linge qui pend. Alors, je ne sais pas, je sais qu'il y a certains maires qui interdisent. Le linge qui pend aux fenêtres, on leur trouvait un certain charme, c'est avec les cordes en Italie et tout. Mais bon, moi, je trouve que ce n'est pas réglé, et il faut penser un petit peu à toutes ces structures, tous ces lieux de vie qui sont importants dans un appartement. Et également, les lieux de création, s'il y a des artistes, où est-ce qu'ils vont créer. C'est vraiment un peu l'appartement dortoir, on vient pour dormir, on a l'espace pour manger, l'espace pour regarder la télé, et puis voilà, c'est un petit peu dommage, il faut essayer de penser à quelque chose d'un peu plus, à des espaces un peu plus variés, des espaces de création aussi. Il y a cette terrasse partagée qui est assez importante, on peut faire un petit jardin, des petits coins jardins aussi. Donc voilà, pour l'expérience de ce midi, donc le corbusier n'est pas loin. Alors, le corbusier, l'inauguration du corbusier à Rosé a eu lieu en 1954, on en parlait avec Bernard dernièrement, donc ça fait déjà un bail. C'est vrai que c'était assez innovant, puisqu'en fait, on commençait à réfléchir à la ville en hauteur, et puis en même temps, effectivement, construire avec des habitants. J'avoue que ce côté-là du corbusier, je ne sais pas s'il y a pensé, mais ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas fait. Je sais qu'il a été accepté par la ville de Rosé. Il y a des villes qui n'ont pas souhaité que le corbusier se fasse. Moi, je ne connaissais pas particulièrement. Il s'est trouvé qu'en 1991, on a eu besoin, on arrivait sur Nantes, et on avait besoin de travailler, et l'association de la Maison Radius a accepté qu'un cabinet d'architectes s'installe au corbus. Et moi, j'ai bien aimé travailler de 1900, même si j'avais la trouille de prendre l'ascenseur, qu'il y ait des pannes et tout, parce que ça m'est arrivé de descendre tous les étages, on était tout en haut, etc. Et pour descendre les marches d'escalier, il fallait quand même y aller. Tu as parlé des toilettes. Moi, j'ai toujours connu les toilettes à l'intérieur de l'appartement, mais c'était carrément du ciment par terre, que ce soit les WC ou que ce soit le coin toilette, le coin salle de bain. Et en fait, c'était du béton tout à fait normal. Et donc, moi, je ne l'ai pas connu sur le palier, mais je pense que c'était prévu pour les cages d'ascenseur. On avait trois déjà arrosées. Je ne sais pas, celui de Berlin ou celui de Marseille, je ne sais pas comment il est, je ne l'ai pas visité. J'ai visité Berlin parce qu'un jour, avec la ville de Rosé, on est allé à Berlin avec les habitants de la maison Adieuse. Et par contre, ils ont transformé avec des chambres d'hôtel, etc. Et c'est devenu un très beau bâtiment, bien entretenu. À Rosé, moi, j'ai toujours un peu regretté ces rues qui sont un peu sombres. Mais c'est vrai que le côté, le matin, tu vas travailler, les hôtes descendent, et puis tu as les gardiennes d'enfants dans l'immeuble et tu croises dans les salles, dans les ascenseurs, les femmes en pyjama qui vont conduire. Là, il y a un côté assez sympa. Moi, j'ai bien aimé. Ce qui était aussi intéressant au début, c'est que quand tu rentrais dans le hall du Corbut, tu avais un petit truc de journaux, un petit librairie avec des journaux. Tu avais un bureau de poste. D'ailleurs, à Rosé, on s'est battu pour le garder pendant un certain temps. Moi, j'ai connu. Ça a été connu. Et puis, il y avait le laitier qui passait tous les jours dans les rues, dans un petit endroit. Donc, c'est vrai que pendant un certain temps, il y a quand même eu une vie associative très riche, etc., qui continue un peu. Mais là, maintenant, c'est... Alors, moi, ça fait un petit moment que je l'ai quitté, le Corbut, il y a beaucoup de copropriétaires et de locataires. Bon, à un moment, c'était pas très simple, mais c'est une association suffisamment dynamique pour avoir construit des composts au pied, pour avoir un local qui permet le recyclage des trucs. Mais ils sont quand même un peu repliés sur eux-mêmes. Je me souviens que quand j'étais élue de quartier, j'avais un copain qui était à l'école plancher et comme il m'avait demandé qu'à la limite, si avec l'aide de la ville pour remettre en état un terrain, ils pouvaient aller jouer au football avec les enfants. Et l'association n'a pas accepté. Et on avait même tout un gardiennage pour empêcher les gens de se stationner sur leur petit parking. Donc, en fait, c'est quand même relativement je ne veux pas dire surveillés, mais c'est un peu clos dans l'esprit. Maintenant, au niveau de l'appartement, je trouvais que c'était assez sympa, nous, pour y travailler, mais tous les gens avec qui on a rencontrés voyaient quand même une façon d'habiter un peu différente d'ailleurs. et je me souviens quand on a dû quitter l'appartement pour des questions de travail, Bernard a dit j'enlève toutes les portes et je vais libérer tous les espaces. Et la première personne qui ont visité l'appartement l'ont acheté parce que rien n'était figé et que dans cet espace, d'ailleurs, un premier étage et puis salles et chambres, eh bien, les gens pouvaient s'y installer en faisant ce qu'ils voulaient. Alors, autrement, l'environnement, ils sont quand même privilégiés à notre époque. Ils ont eu une bonne idée, c'est d'acheter des terrains autour parce que c'est très rare de trouver. Je suis d'accord. Je lisais, il y a le Science et Vie de cette semaine ou de la semaine dernière qui indique combien il est important que la verdure prenne le pas sur le reste mais quand tu réfléchis bien, les terrains coûtent cher, tu n'as pas beaucoup d'immeubles avec beaucoup de végétation tout autour et puis il n'y a pas non plus une formation d'individus à avoir cette culture de jardinier, etc. Tu vois ? Et on pouvait, le corbu, on pouvait difficilement sur les balcons, c'est quand même relativement inventé et tu ne peux pas avoir énormément de végétation. À un moment, tu avais pas mal de pigeons. J'en avais levé, je l'avais appelé Johnny et puis un jour, il s'est barré. Mais c'était eu beaucoup de pigeons. Mais c'est vrai que, ouf, quand au cours de la journée, tu étais fatigué de ton travail, que tu voulais respirer, j'ouvrais les portes, je me mettais sur le balcon et là, je respirais un bon coup et puis il y avait des fois des ciels extraordinaires, du rose, du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler là et puis au bout de 10 ans, on en est parti. Alors maintenant, comme mode constructif, il a été très mal copié, le corbu. On a commencé à faire des hauts tours et on réduit de plus en plus. Donc les gens, les uns sont sur les autres. Ils n'ont pas la possibilité de sortir avec les enfants et puis de se balader le corbu. Je dirais que c'est en fait une réalisation exceptionnelle qui a été mal imitée, mais qui fait partie des endroits où on peut bien vivre mais à condition que sa notion d'habiter corresponde à la cellule. Quand Daniel Pinson de l'école d'architecture a fait toute une enquête avec les élèves de l'école, ils avaient fait des dessins. Je ne sais pas si j'ai encore les documents à la maison, mais c'est moi qui les ai tapés. Tu voyais carrément que dans un logement où c'était très bas sur plafond puisque ça devait faire, je ne sais plus, mais enfin, toi tu le mets, tu touchais le plafond. Il y a des gens qui mettaient des armoires normandes. Donc tu vois bien que c'est toute une information, tout un apprentissage, toute une façon d'initier des façons d'habiter différentes où tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et je crois que ça pourrait passer aujourd'hui par des formations, peut-être en travaillant avec des élèves de l'école d'architecture pour avoir des formations et tout pour ces manières d'habiter. Puis autrement, en dehors du Corbus, moi j'avais réfléchi il y a quelques années avec une fille qui était venue travailler chez Bernard et qui commençait à réfléchir à des maisons parce qu'en fait on a les deux. J'ai relu très brièvement un avis du conseil économique et social sur l'urbanisme de Rosé qui date déjà pas mal. Et on parlait de petits villages et d'éventuellement d'immeubles. Et on avait travaillé sur la maison évolutive, c'est-à-dire minimum, une maison minimum, mais que t'aies quand même la possibilité d'un terrain pour pouvoir ajouter une pièce, pour y loger un fils qui n'a pas de logement, pour y loger une des personnes âgées. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, moi c'est mon regard, un urbaniste aurait une autre notion, mais c'est vrai que quelque chose, quelque part, c'est quand même quelque chose d'intéressant par la qualité de l'environnement qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc je vais essayer de reparler un peu du corbusier parce que vous l'avez évoqué et puis en essayant de recentrer plutôt sur la ville. Oui. Voilà. Donc dans les points importants, en fait, justement, là tu as parlé des loggias, en fait, des balcois. Oui, des balcois. Voilà, en fait, il y a une grosse majorité des personnes qui mettent des plantes, il n'y a pas vraiment de soucis, en fait. On peut vraiment le faire. Peut-être à quel étage, mais moi je sais qu'on était avant, c'était impossible, vraiment. Je connais des gens qui ont aussi, si on en a, il n'y a pas de soucis sur ça, en fait, qui peuvent débattre, même si ce n'est pas vraiment pour ça. Mais en fait, l'important, là, dans l'esprit du corbusier sur le balcon, c'est avec surtout la porte-fenêtre si on est sur un montant. Oui, tout à fait. C'est l'idée, en fait, de pouvoir être dehors, voilà, et de sortir, de ne pas se sentir enfermé, d'être ouvert sur le monde avec l'importance, en fait, du fait de ne pas avoir de logement au rez-de-chaussée, puisque même dans ses écrits, à un moment, il s'énerve contre les gens qui sortent de chez eux juste leur porte, sont sur la route et marchent dans une croppe de chiens. Voilà. C'est cette idée, en fait, d'être un peu à l'abri, un peu, c'est une anecdote, ça, mais c'est cette idée d'être un peu à l'abri et du coup, de ne pas avoir de vis-à-vis. On vient parler de vis-à-vis sur un autre immeuble. Cette idée, on se sent chez soi et quand on ouvre ou quand on regarde par la fenêtre, on voit l'horizon, on voit des arbres, on voit de la verdure, en fait. Ça, c'est sur ça. C'est un monde qui peut partir. Ça, c'est intéressant. Le point important me semble être, en fait, de transposer, non pas sur d'autres immeubles, mais de transposer ça sur une ville. Parce que là, tu as évoqué, en fait, un nouveau bâtiment avec des lieux partagés. Voilà. Ce qu'on peut imaginer, c'est des lieux partagés, mais à l'échelle d'une ville. Il y en a déjà. Mais peut-être, en fait, envisager qu'il y ait des lieux avec ce même système, en fait, même pas forcément avec un dijode, mais où les gens peuvent aller librement des salles, en fait, sans facile d'accès. On a déjà des salles ouvertes à tous les Roséens, mais peut-être trouver des moyens pour faciliter ces accès. Voilà. Et peut-être faciliter ces accès localement. C'est-à-dire que dans chaque quartier, il y a un, deux, trois locales, en fait, où chaque quartier ou chaque personne du quartier pourrait se rendre. Voilà. Sans démarche administrative particulière. On va trouver aussi de la même façon, puisqu'on parle, du coup, de réchauffement climatique. On a besoin d'être sur des plus petits logements. Et si on est sur des plus petits logements, tu as raison. En fait, c'est un peu gênant qu'il y ait tout l'utilitaire au sein de ces petits logements. Donc, peut-être favoriser le fait d'avoir des laveries en commun, des éléments comme ça, pour donner un ordre d'idée. Bien sûr, on ne va pas être sur ça sur un pays riche, mais sur un ordre d'idée de quoi est-ce qu'on dispose quand on prend en compte les énergies grises et la destruction des bâtiments. Voilà. Grosso modo, sur la planète, un mètre carré par personne, travail compris. Voilà. En bâtiment construit, si on prend en compte à la fois le coût de la construction, le coût écologique de la construction, le coût de la destruction et aussi l'énergie nécessaire pour le bâtiment. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'on est privilégié, on restera privilégié, en fait, en Occident, clairement, mais qu'au lieu de faire toujours plus grand, d'avoir toujours des plus grandes pièces, il faut penser à plutôt chercher à vivre dans de plus petites pièces. Et si on vit dans de plus petites pièces, ça veut dire, d'ailleurs, qu'il faut nécessairement avoir des bâtiments collectifs, des éléments qui permettent de vivre ensemble. Dans les points importants, c'était l'idée que la nature, il l'avait trouvée effectivement importante, mais ce sont les habitants eux-mêmes qui ont d'eux-mêmes décidé de racheter, de racheter, en fait, plus, plus, plus d'environnement. Et ça, c'était un point important. Et ça, c'est ce que nous disait Damien Carême, un maire écolo de Grande-Synthe, qui était venu à Nantes la semaine dernière. Et c'est ce qu'il faisait toujours, c'est de toujours laisser les habitants faire. Là, il nous donnait l'exemple de parc, où effectivement, il arrive et d'habitude, on trace les chemins, et tout ça. Non, non. Il mettait le parc, il mettait pas les chemins, voilà, il voyait où les gens passaient, et c'est ensuite qu'il mettait les parcs. Et c'est cette idée que si on veut que les gens, là, sur le Corbusier, ce sont eux qui ont investi, en fait, c'est l'association des habitants qui s'est investi dans le logement. Et si on veut au niveau d'une ville, en fait, qu'il y ait la même chose, ça veut dire qu'il faut trouver des pistes pour qu'on ne décide pas d'en haut pour les habitants, mais qu'on trouve des moyens, même si c'est toujours très dur, en fait, pour que ce soit les habitants eux-mêmes qui s'impliquent. Donc, j'ai eu l'exemple des parcs là, mais on peut imaginer quand on parle, par exemple, d'une ville apaisée, en fait, que ce soit, effectivement, pas la ville ou même la métropole qui se dise, ben voilà, on fait ça à tel endroit, ça à tel endroit, mais qu'on trouve des moyens pour que, petit à petit, chaque quartier, chaque habitant puisse proposer et agir ensuite à l'intérieur. Par exemple, on va parler, si on veut, une ville apaisée, de réduction, en fait, des vitesses. Mais réduction de vitesse, ça se fait par la réglementation en décidant de la visite, mais ça se fait aussi par l'aménagement tout autour. Donc, si, effectivement, on aide, par exemple, ça se fait déjà un tout petit peu arreuser, en fait, mais on aide les habitants à installer des gros blocs, en fait, de plantation, mais directement sur la route, ben, le respect de la réglementation, évidemment, en fait, c'est-à-dire qu'on limite de facto l'espace, on limite les effets couloirs qu'il faut que les gens vont vite. voilà, si on aide les personnes, et il y a déjà ces autorisations-là, à végétaliser un peu la route, voilà, ben, on va pouvoir inciter les gens à aller plus doucement. Donc, je pense que, dans les choses que je retiens du corbusier, c'est l'idée que ce soit les habitants eux-mêmes qui, effectivement, deviennent maîtres, en fait, donc là, de leur immeuble ou pour la ville, de leur ville, en fait, directement. On a parlé des différents corbusiers qu'il y avait. L'unité d'habitation de Rosé, c'est le deuxième. C'est le premier qui a la vraie vocation, en fait, le vrai projet. Parce que le premier, c'est Marseille, mais c'était un site pilote, un site pilote, et donc, il n'avait pas cette vocation sociale qui a été plutôt sur des personnes, comment dire, classe moyenne, en fait, bien, des profs, des choses comme ça, quoi, donc, des gens, c'est vite un peu ce qu'on appelle bobos, quoi, maintenant. Voilà, plus ça, avec effectivement des appartements plus grands qu'à Rosé, mais cette contrainte, en fait, financière, économique, elle est de toute façon présente déjà dès la naissance du projet, parce que le fait de construire beaucoup d'appartements en même temps, c'est aussi pour faire des économies d'échelle. Donc, c'est pas tellement grave si effectivement, il a dû diminuer la taille, en fait, des appartements. Et même, quand on regarde la taille des appartements, en fait, ce qu'il a choisi, il a eu un choix, il a eu un choix entre diminuer la taille des appartements, et c'est à peu près pour les mêmes coûts, ou diminuer l'isolation phonique des appartements. Et il a choisi de diminuer l'isolation, de ne pas diminuer l'isolation phonique, mais de diminuer la taille. C'est-à-dire que pour l'architecte, c'était forcément moins beau, voilà, quand ça s'appelle de diminuer la taille, il a du coup, il a, il s'est interdit, du coup, la super baie vitrée sur deux étages qu'il y a à Marseille. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? De favoriser l'isolation phonique ? Pour ce que je racontais tout à l'heure, pour que chaque personne se sente bien dans son appartement et a envie d'aller voir les autres. Et pour avoir envie d'aller voir les autres, il ne faut pas les subir dans son intimité. Donc forcément, c'est des points importants d'essayer de concevoir une ville où on n'est pas gêné par les autres. Et là, je reviens, toujours mes marottes, en fait, sur la vie à baiser, sur cette idée d'être à 30, voire même à 20, pour effectivement ne pas être gêné déjà par le bruit de la circulation, tout simplement. Voilà. On a parlé des différentes unités d'intimitation et des refus qu'il y avait eu par ailleurs. Donc en fait, en qui, il y en a eu cinq de construites et les principaux refus, c'était parce que ça ressemblait communiste, ce truc-là. Des gens qui vivent ensemble, voilà, tout un truc et ça allait un peu contre toutes les villes qui l'ont refusée. C'était un peu ça. Voilà, on va passer sur ça. On a parlé des imitations et des gens qui ont fait après des grandes tours et tout. Oui, oui. Et ça n'était pas du tout le projet du Corbusier puisqu'il ne respectait pas les principes. Il ne respectait pas le fait de dégager les horizontales, de construire la verticale pour dégager les horizontales puisque dans ces gros, dans ces gros ensembles, la plupart du temps, on a fait à la verticale mais on a fait à la verticale côte à côte donc on n'a rien dégagé en termes d'horizontales. Voilà. Et quelqu'un qui se balade, il n'a absolument pas de visibilité. En fait, tandis qu'on est au pied du Corbusier, du fait des pilotis, on le voit à travers, on n'est pas du tout bloqué, on a dégagé toutes les horizontales. Voilà. Donc, Colette nous a rejoint. Bonjour, Colette. Bonjour. Ben oui, j'étais à Zach Chateau, la réunion publique. Très bien, tu n'as pas à t'excuser, t'inquiète. Mais bon, il parlait aussi de logements, donc de logements dans la future Zach du Chateau. Donc, j'étais dans le contexte déjà. Mais bon, j'ai voulu venir parce que ça m'intéresse. Alors, ce que je propose, c'est qu'on finisse un tour comme ça et après, tu vas pouvoir justement, pour reprendre, en fait, savoir ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et donc là, ce que je vous propose, après, si vous avez des choses à dire, tant mieux, directement. Mais sinon, c'est de partir de ce que j'ai dit, une ville où chaque personne décide quels sont les points, quelles sont les idées qu'on pourrait trouver pour que les gens s'impliquent dans la ville. Qu'est-ce que vous pensez du fait de multiplier, en fait, les éléments communs, éventuellement même les parcs, mais aussi des salles communes, des éléments comme ça et des services. Qu'est-ce que la ville peut faire pour aider ça ? Voilà. Et un autre point aussi sur le Corbusier, c'est qu'il parle, comme je disais au début, d'unité d'habitation de taille conforme, cette idée qu'on trouve localement tout. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de redimbaniser chaque quartier, en fait, que les personnes n'aient pas besoin d'aller de l'autre côté de Rosé pour effectivement trouver tout ce dont ils ont besoin. Voilà, c'est franchement très dur, mais voilà, si vous avez des idées, parlez-en. Je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit à un certain moment. Moi, j'ai plutôt connu il y a quelques années, c'était Bernard Strella, mais bon, il est hospitalisé pour le moment, j'espère que ça va aller mieux, il a travaillé sur des projets préparés par des habitants et qui ensuite sont allés à la rencontre de promoteurs parce que pour le moment, c'est toujours un peu l'inverse. C'est-à-dire que tu as des terrains, les mairies font appel à des promoteurs et les promoteurs proposent des projets. Nous, on arrive en fin de course en modifiant un petit peu au niveau des détails, etc. Mais tu as des grands moments. Le Cèdre, la chapelle sur Herbe, a été, je crois, il faudrait que Bernard le confirme, a été un quartier, alors il y a maintenant 30 ans, qui a été préparé par des habitants qui sont allés voir le comité ouvrier du logement à l'époque et qui ont pu construire un quartier véritablement fédérateur avec les gens, à condition, bien sûr, qu'ils s'entendent tous. Parce que, je ne sais pas, surpresé, vous pouvez très bien prévoir, tu peux très bien prévoir un projet et puis tu as quelqu'un qui s'en va, d'autres reviennent et puis tout est un petit peu gâché parce que tu as des gens qui veulent rester chez eux et tout. Non, c'est vrai qu'à un moment donné, à la Maison Ratheuse, l'association était tombée, tantis que là, depuis quelques années, elle est quand même repartie et ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne toujours. Maintenant, la proximité d'un quartier, moi je vois le quartier, on va parler du quartier de Rosébourg, il y a quelques années, il avait été question avec Nantes Métropole de prévoir un boulevard, parce que Vianney Passot cet après-midi m'a repris, ils sont venus me voir à la suite des travaux et pour savoir comment on vivait les travaux d'assainissement dans le quartier, donc c'est pas triste, l'autoroute, le vent et tout, enfin, et je lui dis, ce serait quand même bien que le boulevard, alors il m'a repris la rue, à l'époque c'était le boulevard, j'en suis sûre, je faisais partie des réunions avec Rotière et Nantes Métropole où il avait été envisagé ce fameux boulevard des Marguillonnes et qui arrivait un petit peu plus loin que la boulangerie, donc qui passait à côté du terrain des borderies pour un peu désengorger le quartier de la ville. si on continue, si on ne fait pas ce titre d'avant en ce moment, c'est la panique un peu partout, si on ne fait pas ce boulevard, eh bien je ne vois pas comment les petits commerces de proximité vont vivre parce qu'en fait, ce qui est intéressant, tu passes devant un commerce, si tu peux t'arrêter pour te garer, tu y vas, si tu ne peux pas, tu vas voir plus loin. Et il va peut-être y avoir toute une réorganisation derrière des parkings avec le parking silo qui va se trouver derrière le crédit mutuel, au rez-de-chaussée les mêmes places qu'il y a actuellement et puis l'autre petit truc, mais bon, pour le moment, il n'est pas plein, alors je ne dis trop rien. Mais moi, j'ai été commerçante, j'ai été pendant 10 ans commerçante, c'était boulevard Huissonne-sur-Chille à Saint-Herblain où il y a le tramway actuellement, il est évident qu'on avait du monde parce que les gens pouvaient s'arrêter, ils disaient tiens, une mercerie là, tiens, un coiffeur là, ils s'arrêtaient, t'as va, etc. S'ils n'ont pas de stationnement, ça n'évolue pas bien. Quand on était avec Gilles Rottière au dernier mandat, il était question de la construction du chronographe. J'étais élue de quartier quand ça s'est passé et j'avais dit mais au moins quand on arrive rue Saint-Lupien, il y avait un tout petit parking qui permettait de réunir une dizaine de voitures, ce qui fait quand il y avait des manifestations où on allait au cimetière, il y avait la possibilité de se garer et le collège, les parents qui viennent chercher les enfants pouvaient également se garer parce que maintenant, il y a une porte de question. Je trouve qu'il y a des choses comme ça, un commerce de proximité, c'est s'il y a du passage et si les gens peuvent se garer. Alors, par contre, je voyais dernièrement comme il n'y a plus de possibilité de passer, la terrasse du café tabac avec le nouveau propriétaire est plutôt sympa. Donc, on voit un peu plus de gens devant. mais ce matin, à midi passé, le petit restaurant, comment il s'appelle ? Le poire et sel ? Le poire et sel. Le poire et sel, pardon. Le poire et sel, devant, il y avait deux énormes camions qui grattaient la route, qui dégageaient plein de poussière et tout et c'est un peu compliqué. Donc, je pense qu'il est prévu l'élargissement de la voie et valoriser, nous, les gens du quartier, pouvoir faire fonctionner la vie. Je suis d'accord pour le commerce de proximité, même socialement parlant. On est en train de faire des grands discours sur maintenir les personnes âgées à domicile, si elles n'ont pas à côté des gens qui viennent acheter. Moi, quand Bricot existait, le petit magasin d'alimentation en face du Corbus, Madame Bricot, elle me donnait tous les renseignements du quartier. Tu vois, donc, bon, voilà, il faudra qu'on reconstruise ça. C'est aussi toute une organisation. Mais les commerces de proximité, la Béry, je pense que la ville a bien compris qu'il fallait qu'elle les maintienne, il fallait qu'elle maintienne un cœur de quartier. Et d'ailleurs, il y en a qui fonctionnent bien, Saint-Sébastien, Vertoux, je veux dire, c'est bien d'avoir ces petits commerces-là. Oui, je te rejoins sur les commerces de proximité en discutant sur les marchés avec les gens parce qu'on est pas mal sur le marché en ce moment. En fait, il y a des gens qui n'ont pas de voiture chez des personnes retraitées et c'est loin pour eux d'aller à Leclerc, de revenir avec les courses et ils voudraient, par exemple, c'est à Confluence et moi, on m'a demandé une petite supérette, un petit endroit de proximité pour faire ses courses quand les personnes seules elles n'ont pas besoin d'aller faire un chariot entier chez Leclerc et elles ne peuvent pas quand elles n'ont pas de voiture. à un moment donné des fois, la voiture c'est un coût financier en plus donc une petite retraite c'est une personne qui avait une très petite retraite 600-700 euros par mois donc il n'y a pas de voiture et du coup la petite supérette elle attend ça elle me demande c'est une supérette à Confluence c'était prévu et après il faut trouver quelqu'un qui veut bien voilà, c'est ça c'était après la boucherie Colette, je ne sais pas si tu te souviens du projet non, tu ne sais pas il y avait prévu une supérette alors bon, voilà je relaie la demande de cette petite là et sinon au niveau des espaces comment faire du lien social au niveau de ce qui va se passer sur la ZAC Pierre-Mille-les-Isle moi, toi aussi t'y étais on a travaillé pas mal avec l'urbaniste paysagiste de la Grignolet et du coup lui, son idée c'est que en fait dans les appartements il y a des fenêtres traversantes c'est-à-dire que si les gens se sont gênés d'un côté ils peuvent mettre un rideau et qu'ils aient un espace de l'autre côté où leur vue puisse partir c'est un peu la transversalité ou la traversalité peut-être plutôt non, mais qu'il y a toujours dans un appartement un endroit où le regard puisse se porter où il n'y a pas de vis-à-vis déjà c'est important et au niveau des espaces partagés des petits immeubles pas forcément très grands ça dépend où au niveau du pont des trois continents peut-être un peu plus haut mais à l'intérieur des espaces des immeubles peut-être plus petits avec justement des jardins partagés au milieu tu vois et la longueur ils vont tous c'est pas des barres c'est pas des barres qui masqueraient la Loire c'est dans le sens de la Loire c'est-à-dire que le regard peut porter vers la Loire on va vers la Loire des cheminements vers la Loire on peut tourner le dos au fleuve et les chemins partagés au milieu donc c'est vrai que la bionderie il y a d'autres espaces peut-être des chambres d'amis qu'on peut partager qu'on peut louer il y a tout un tas de choses à penser et donc voilà au niveau du projet la ZAC permélisée moi je suis très intéressée de voir ce qu'il va faire dans cet esprit-là et au niveau également je sais que vers la Trois-Quartière il y a eu des personnes qui se sont mis ensemble quatre couples enfin quatre foyers on dit des foyers plutôt pour concevoir avec un architecte leur maison partagée chacun a ses espaces et il y a il y a la petite salle de réunion où on peut faire les goûters anniversaires des enfants la salle la salle la chambre d'amis enfin bon voilà la bionderie et la voiture aussi et la voiture aussi parce que j'avais travaillé je ne sais pas si c'était chez eux mais ça allait dans ce sens-là après voilà donc je trouve qu'on va vers ça et je crois qu'au niveau de justement dans le quartier là vers les forges il y a beaucoup d'habitats partagés peut-être toi tu peux dans les forges oui tu peux peut-être en parler il y a un projet participatif effectivement qui est bien avancé et donc ça se fait et effectivement moi j'ai de fait comme je suis élu de quartier j'ai participé à l'éclosion de ce projet qui a été dès le départ porté par des habitants qui se sont donc la ville a bien sûr accompagné à inciter à l'émergence de ce projet et donc ils ont donc travaillé ensemble il y a eu un donc un accompagnement par un un certain nombre d'entreprises et puis de consultants qui ont accompagné la démarche et donc qui ont travaillé de façon transversale sur toutes les dimensions du bâtiment que ce soit l'isolation que ce soit justement les mots partagés et donc ces personnes là au fil du temps ont mis en place un certain nombre de réunions où elles ont avancé en ayant une approche je dirais experte tant sur la question phonique que l'isolation que la question de l'eau les lieux partagés en fait et puis la nature en fait la trame verte à l'intérieur de je dirais du concept global et donc effectivement c'est un projet qui est en cours et qui va effectivement se mettre en place et qui va trouver alors au niveau de la temporalité je n'ai pas les éléments de la temporalité mais elles sont c'est une temporalité assez je dis c'est assez rapproché en termes d'expérience et assez innovante assez innovante il y a de logements tu sais enfin de nombre de logements dans le détail je pense qu'il y a une trentaine une quarantaine de personnes qui sont autour du projet donc voilà et puis c'est ce qui se passe c'est que c'est intergénérationnel c'est à dire que c'est ça qui est intéressant parce qu'on a des typologies de logements qui sont différentes en fonction justement de la personne et il y a des personnes qui sont venues justement sur ce projet là parce que justement elles sont elles veulent par exemple elles sont âgées et donc elles ont une autre vision de leur logement elles veulent avoir des lieux par exemple communs pour pouvoir éventuellement recevoir de la famille ou pour faire société avec d'autres et ne pas être uniquement dans un appartement confiné chez soi et faire créer du lien en fait c'est des c'est des bâtiments qui sont conçus pour mutualiser créer du lien vivre ensemble sur un concept beaucoup plus ouvert et en même temps qui préserve l'intimité c'est ça qui est intéressant et ça rejoint le corbusier parce que moi j'ai été amenée à vivre au corbusier il n'y a pas si longtemps que ça et donc j'étais de l'extérieur c'est vrai que ce bâtiment je le trouvais pas très pas très beau esthétiquement c'est vrai on lève ses couleurs et son béton et c'est vrai que bon je me suis apprivoisée en rentrant dedans en vivant dedans j'ai trouvé qu'il y avait une qualité de la lumière une qualité du silence et en même temps il y a un poumon vert on a l'impression quand on est dans le jardin au bas du corbusier on a l'impression d'être à la campagne au milieu de la ville dans la campagne et pourtant il y a une densité importante donc la densité n'est pas opposée à la qualité de vie et je pense que c'est ça qu'il faut arrêter de colporter c'est que la densité qui est nécessaire pour loger nos enfants pour loger 300 personnes pour répondre aux besoins de la population elle n'est pas opposable à une qualité de vie et je pense que le corbusier a pu associer justement plusieurs éléments qui permettent d'avoir une qualité de vie de ne pas entendre ses voisins quand on dès qu'on bouge etc d'avoir une luminosité et une vue sur la verdure d'avoir en même temps des liens parce que l'association est très vivante des liens sociaux et en même temps de pouvoir participer à une vie collective et c'est vraiment très intense je n'imaginais pas avant d'avoir vécu à l'intérieur combien c'est intense ces relations là puis quand on est dans le dans l'ascenseur les gens se disent tous bonjour et au revoir et au revoir et bon moi j'ai trouvé ça assez assez étonnant quoi pour avoir vécu à Paris et où la personnalité souvent est de mise quoi et j'ai trouvé que cette association là de la verdure de la verticalité et en même temps et en même temps de la convivialité de la lumière il y a une lumière moi je suis très sensible à la lumière moi je suis du sud je suis très sensible à la lumière et la beauté des ciels bleus à certains moments et des nuages et des couchers de soleil j'ai redécouvert parce que moi j'habite dans une maison dans un pavillon et qui est bon assez la population arrosée est très attachée à sa zone pavillonnaire à ces zones pavillonnaires qui vont être sanctuarisées de toute façon au niveau urbanisme les zones pavillonnaires dans le plume sont sanctifiées enfin je veux dire mais en vivant au ras du sol c'est vrai que j'ai un jardin mais j'ai découvert avec le corbusier la beauté des ciels parce que de mon jardin j'ai des arbres et donc le ciel je le vois moins et les étoiles dans le ciel je les vois moins de mon jardin donc il y a une autre approche de la nature de la vision et puis après-ci aussi le marché le marché du mercredi oui le petit marché dans le hall le petit marché et je trouve que c'est un peu c'est un peu un concept idéal en fait enfin c'est idéal il y a quelque part un morceau d'utopie et qui qu'on a envie de vivre quoi voilà donc tu as parlé en fait du marché et ça c'est peut-être des choses qu'on pourrait voir en fait en termes de municipalité est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour faciliter en fait le fait que quelqu'un s'installe à un moment donné pour vendre ses marchandises concrètement le marché en fait du vendredi du mercredi soir en fait c'est juste parce que la personne en fait qui vient vendre en fait on ne se trouvait que de très loin donc c'était quand même bien qu'effectivement il est à nos soins on le retrouve aussi sur les marchés en fait à la fois au 8 mai et puis au château de toute façon donc maintenant il vient partout se reuser même s'il habite relativement loin mais en fait si ça put se faire au Corbusier c'est parce que c'était un lieu privé et donc un lieu privé c'est plus facile pour effectivement que quelqu'un en fait s'installe ça ne concerne que les habitants mais peut-être qu'il y a des moyens de réfléchir au niveau d'une ville comment est-ce qu'on peut mettre en place des lieux où quelqu'un puisse facilement en fait s'installer venir vendre et justement si on ne peut pas avoir des commerçants dans tous les quartiers tout le temps peut-être trouver des moyens pour avoir des petits marchés à dispos je ne sais pas mais ça existe du ça François on retrouve certains métiers ça en est vrai tu le diras après dans les quartiers les petits vendeurs de quartiers non mais on va te dire on va chacun parler chacun son tour voilà on va faire le tour comme ça c'est très bien on prend en mémoire ce qu'on a envie de dire voilà c'est ce que j'ai fait donc on a parlé par exemple en fait de la lumière tu l'as dit et là en fait je pense ça fait aussi partie des choses où la municipalité peut agir puisque quand on regarde effectivement le Corbusier la première des choses qu'on fait les géomètres ça a été de trouver l'orientation nord-sud parfaite pour être parfaitement alignée dans la course du soleil de sorte que il y a un des côtés qui soit parfaitement au sud par rapport au soleil par rapport au sud magnétique en fait et que le soleil puisse arriver en fait le matin dans les appartements et le soir aussi en fait et que le soleil soit toujours présent donc là il ne faut pas se tromper les notions de climat ce n'était pas encore ça voilà il y a du double vitrage dans tous les appartements mais ce n'était pas du tout pour la chaleur c'était pour l'isolation phonique dont tu as parlé voilà pour que les gens soient au calme mais concrètement ce truc là cette orientation en fait par rapport au soleil on le retrouve dans la plupart des anciennes habitations avant qu'effectivement on ait la facilité de mettre du chauffage facilement et tout et on va le retrouver dans toutes les maisons climatiques donc il me semble que la municipalité peut avoir un rôle à jouer sur ça en fait puisqu'actuellement l'alignement c'est juste par rapport à la rue voilà actuellement mais il faut peut-être trouver des moyens pour inciter en fait les personnes à orienter comptablement leur maison voilà et peut-être inciter à ce qu'on est en fait avant tout des maisons bio-climatiques j'ai adoré ce que tu as dit quand tu as parlé du fait qu'on fait appel traditionnellement à des promoteurs mais que là on commence à faire appel en fait à des individus des choses comme ça et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait systématiser ça se faisait il y a une trentaine d'années c'est quelque chose qu'il faudrait quand même systématiser parce que s'il y a eu la réussite du corbusier c'est bien parce que c'était une association et que les gens en fait ont pris à bras le corps ça donc pour moi une municipalité en fait ce n'est pas l'histoire de base si c'est lui qui est arrivé avec son problème non 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 il a répondu en fait à un appel d'art avec une association voilà donc et ce truc là je pense que c'est essentiel en fait pour effectivement la réussite pour qu'effectivement les gens soient heureux de vivre en fait cette idée que la municipalité va arrêter de faire appel spécialement à des promoteurs mais plutôt appel à des personnes et susciter en fait ce qu'on veut et il y en a quand même quelques insureusés t'en as parlé en fait là c'est de parler d'un gros mais aussi quelques petits lieux comme ça où plusieurs familles se sont mis ensemble et ont construit leur projet voilà merci alors moi je voudrais revenir à ça c'est vrai qu'au départ il y a eu un groupe merci de nous rappeler un peu l'histoire de ce bâtiment mais c'est alors l'architecte qui est venu en face c'est pas un promoteur et en fait je pense qu'il faut redonner la place aux architectes c'est à dire que ça part d'un groupe peut-être ou ça part des nouveautés de la municipalité et il faut que ce soit des architectes qui pensent la ville qui soient en face parce que eux ils ont c'est pas le rapport forcément à l'argent et par rapport à ce groupe à cet ensemble d'appartements d'immeubles que j'ai visité ce midi c'était caractéristique parce que donc il y a des logements qui étaient pour le privé et donc des logements pour non-habitat et ils ont été un petit peu c'est donc des architectes qui ont conçu ce bâtiment et ils ont été obligés de faire des appartements un peu taraviscotés pour s'adapter à la rue parce que c'est un lieu un peu spécial il y a beaucoup d'entrepôts donc ils ont essayé aussi de retrouver cet esprit entrepôt et donc il y a des appartements un peu tout en longueur il y a ces rez-de-chaussée c'est très calme donc on n'allait pas mettre des boutiques donc ils ont fait des maisons de ville et en fait ce qui s'est passé c'est que les promoteurs ont refusé un petit peu ces appartements de taraviscotés en pensant qu'ils allaient avoir des problèmes pour les ventes et alors ils ont ils ont gardé peu de maisons de ville de rez-de-chaussée et ils ont laissé à Nantes Habitat tous les appartements un peu taraviscotés un peu originaux avec des têtes adaptées à chaque pièce et bien ils ont été étonnés parce qu'ils ont vendu très vite les maisons de ville qui étaient sur un peu plus haut de plafond et voilà donc eux c'était l'idée de ces promoteurs c'était en fait vendre et il y a les les sociétés qui achètent pour louer elles veulent des standards elles veulent des choses comme ça et ça ça fait beaucoup de mal à notre habitat après c'est des gens qui vont y vivre et donc c'est les appartements qui sont un peu originaux donc c'est surtout notre habitat qui va les avoir mais tant mieux tant mieux mais voilà donc c'était ce que je voulais pointer c'est qu'il faut redonner toute la place à l'architecte à l'architecte en ville dans les constructions et c'est très important parce que sinon ça va nous donner des si c'est des promoteurs si c'est des sociétés immobilières qui sont là simplement pour vendre pour louer ça va donner des des séries d'immeubles complètement standards complètement tristes et c'est ce que je ressens enfin je pense qu'on va aller sur autre chose arroser ce soit un autre mouvement mais ce qui s'est passé c'est pour ça que les gens n'en pouvaient plus c'est qu'on n'a plus le goût de se promener dans la ville parce que tout ce qui s'est construit c'est très standard standard standardisé depuis quelques années ça a été c'est pour ça que le nouveau plume là il est très bien parce que il va faire respecter des parties de la ville qui sont à préserver mais justement les promoteurs s'étaient emparés un peu des dents creuses des choses comme ça construisaient n'importe où du standard des choses qui vieillissaient mal et qui n'étaient pas belles à regarder donc il faut pour qu'on ait envie de se promener dans notre ville il faut qu'il y ait de la belle architecture à regarder je pense que ça c'est important tu te souviens du nom des architectes qui ont fait l'immeuble que tu as visité je pourrais le retrouver je ne me souviens pas parce que le problème c'est que moi qui étais depuis les années 70 dans des cabinets d'architectes et d'urbanistes bien souvent quand on inaugurait des bâtiments mais même à la ville ils n'étaient pas nommés on ne savait pas tu te souviens de Nantes Habitat et par contre les architectes tu vois oui mais là je peux le retrouver c'est sur internet moi je n'ai pas trop la mémoire des noms je suis désolée mais voilà je pourrais le retrouver moi simplement pour revenir à la maison radieuse on a cette qualité d'habitat en plus il a inauguré les constructions en béton parce que ça c'est lui je crois que c'est lui qui a expérimenté la première fois le béton même s'il y a quelques années ils se sont rendu compte que le béton se découpait et on voyait toutes les ferrailles donc ils ont tout revu et puis par cet aménagement puis cette intelligence qui a fait qu'ils ont acheté autour c'est exceptionnel on n'en voit plus c'est presque c'est à s'appeler le château de Rosé ça n'a pas été le vrai château de Rosé mais c'est vrai que c'est une grande habitation avec mais quand on y va je ne sais pas s'il y a beaucoup d'habitants qui profitent de l'espace de l'espace de l'espace autour du Corbus parce que moi j'ai travaillé pendant alors c'est vrai que travailler dans le Corbus et y vivre le soir c'est peut-être un petit peu différent mais je ne voyais pas beaucoup de personnes qui sortaient et qui jouaient avec les enfants quelques familles mais par contre le petit jardin ouvrier au fond pendant un moment ça a fonctionné on a quitté nous avec Bernard en 2010 le Corbus mais moi j'aimais beaucoup travailler Soledie elle a eu des réflexions comme moi pour la couleur du ciel les balcons puis alors juste pour terminer le gag c'est que toute ma jeunesse je l'ai vécu à Sainte-Anne et j'étais une maison qui était derrière la Vierge qui est au-dessus des marches et rien ne m'indiquait que quelques années après j'allais traverser la Loire et bien quand j'avais le cafard et bien je me mettais au balcon puis je regardais mon ancien quartier moi je voudrais revenir sur les lieux les lieux tu parlais de marché et des lieux qui font qui font commun dans la ville on peut prendre l'exemple du marché il faut savoir que par exemple il y a des des AMAP qui viennent à la salle Jean Jaurès et donc il y a des marchés à l'intérieur de la ville des marchés de ce type là qui permettent justement la mise en place de réseaux avec des agriculteurs qui viennent apporter au sein de la ville leur production et qui en même temps c'est un peu une approche vertueuse c'est aussi des lieux où les gens se retrouvent et moi je trouve que dans le concept du Corbusier cette idée là que le bâtiment il fait aussi il est destiné aussi à faire société c'est à dire que il est que toute construction dans la ville la ville doit permettre justement d'aménager des lieux qui fassent société et tout le travail qu'on a engagé au travers de l'appropriation de l'espace public par les habitants et des lieux de convivialité qu'on a déclinés au travers de la démocratie locale avec l'approche avec les espaces verts et pas que et avec les habitants donc je vous invite d'ailleurs à venir samedi donc au square Huchon au square terrien où il y aura une inauguration des lieux de convivialité qui ont été fait par un exemple fait on pourra faire le tour des lieux dans le quartier dans les trois grands quartiers qui ont été mis en place donc ce sont en fin de compte c'est à l'intérieur de la ville des lieux où les gens se retrouvent autour d'un concept qui est un concept de mutualisation que ce soit le compost le jardin ça peut être aussi un lieu où il peut y avoir un abri vélo aussi des lieux où on fait la fête entre voisins des lieux où on se retrouve et on peut mutualiser comme des boîtes à livres des choses comme ça à l'intérieur de la ville donc le concept du corbusier mais impliqué à une architecture de la ville à une vision de la ville qui aménage ces lieux là qui sont des lieux où justement on va se retrouver à certains moments ponctuellement quand on a envie de le faire et on va se croiser se retrouver autour d'une passion où tout simplement on arrive on s'assoit c'est un lieu où il y a un barbecue on fait son pique-nique et on cause avec son voisin voilà donc c'est un peu la boucle là qui me semble elle rejoint le corbusier dans son concept d'aménagement de ce bâtiment mais appliqué à la ville et là moi je m'y retrouve je m'y retrouve très bien dans l'action municipale que j'ai auquel j'ai participé que j'ai accompagné et que que j'ai accompagné dans une démarche qui prend en compte des habitants parce que les habitants ils nous ont dit aussi nous on le veut là on veut des bandes de tel type on veut ceci on veut des barbecues on est prêt à même mettre la main pour la pâte pour faire des bancs voilà donc c'est ça enfin mettre en mouvement les habitants autour d'un projet qui fasse commun qui fasse société à l'intérieur de la ville voilà ce que je vais proposer c'est que chacun là c'est notre dernier tour de parole voilà donc c'est plus le côté débat c'est que chacun dit tout ce qu'il veut c'est pas limité en temps voilà donc moi j'ai envie de dire ce que j'ai retenu là pour l'instant donc même si on n'a pas beaucoup parlé en fait on a parlé au tout début moi c'est forcément ça fait partie de mes marottes c'est les arbres c'est la végétation en fait je rêve franchement d'une ville en fait où les arbres n'arrivent pas à la fin mais où on construit autour des arbres c'est-à-dire où effectivement on n'en abat pas voilà pour vraiment que ce soit exceptionnel pour abattre un arbre ça me fait mal au coeur à chaque fois qu'on en abat il n'y en a vraiment pas assez voilà et au contraire en fait on fait en sorte d'en implanter et l'urbanisme se construit autour c'est-à-dire que si on n'a pas d'arbres de toute façon on n'a pas de vie donc moi ça me gêne quand il n'y en a pas j'ai besoin de ça je retiens aussi la nécessité d'impliquer plus les humains que les sociétés privées c'est-à-dire que d'impliquer plutôt les personnes qui vont habiter c'est-à-dire une ville qui va favoriser les projets collectifs issus d'associations de regroupements de personnes en fait ce sont faits ou pas plus que des promoteurs je retiens le besoin d'avoir des lieux en fait totalement ouverts pour les gens d'un quartier voilà qu'on n'ait pas besoin d'aller à la mairie pour prendre des clés parce qu'il y en a plein de lieux comme ça mais trouver des manières de faire pour que pour responsabiliser les gens d'un quartier et que toutes les personnes le souhaitant puissent accéder à un local trouver des moyens pour à l'image de Damien Carême en fait donc à Grand Saint que ce ne soit plus la ville qui décide mais que ce soit effectivement les habitants qui décident et que les choses viennent d'eux-mêmes je sais que ça c'est hyper dur voilà surtout dans notre société individuelle mais je crois que si on n'a pas ça en fait ça passera pas et enfin trouver des moyens pour avoir des places de marché dans tous les quartiers en fait ouvertes facilement pour qu'effectivement si on ne peut pas l'idéal c'est plus d'avoir des commerçants en permanence parce qu'on ne peut pas avoir ça en fait avoir au moins des endroits où les gens puissent régulièrement en fait venir acheter tout ce dont ils ont besoin voilà au niveau des marchés sur Rosé il y a toujours il y a des marchés il y a des marchés qui sont vraiment de qualité après avoir un marché couvert ça serait bien aussi avec peut-être une buvette au niveau du marché parce qu'on est bien traîné dans les marchés avec son panier plein justement on s'est rencontré et puis on se retrouve autour d'une table ça c'est agréable donc pour relier un petit peu les gens pour qu'ils puissent aller facilement sur les marchés on revient au problème des transports donc augmenter les fréquences des transports donc ça c'est quelque chose qui revient qui revient sans arrêt après donc mon idée ce qui est importante c'est penser penser l'habitat penser l'habitat comment les gens vivent leur permettent même si c'est plus étroit leur permettre de vivre et d'être à l'aise avec toutes les activités que ça ne soit pas des appartements dortoirs simplement qu'ils puissent avoir de l'espace pour créer même si c'est en collectif l'exemple du Corbus il y a des ateliers il y a des ateliers il y a des ateliers de couture il y a des menuiseries il y a tout un tas de choses très intéressantes donc essayer de développer ça ces endroits collectifs essayer aussi que lorsqu'un immeuble s'implante donc qu'il soit de qualité qu'on ait envie de le regarder et qu'on n'ait pas envie de passer très vite parce qu'il est trop banal et que ce n'est pas de l'architecture mais également penser que l'immeuble qui s'implante va s'implanter à côté des maisons qui sont là depuis 40, 50 ans donc il ne faut pas leur faire de l'ombre il faut qu'il y ait des intérêts communs parce que sinon l'organisme va être rejeté c'est ce qu'on entend que ça construit trop et donc penser à ceux qui sont là il peut y avoir une intelligence des plans d'architecture pour que les espaces puissent continuer à coexister ensemble plein de choses tu as dit plein de choses on pourrait continuer comme ça donc aussi il y a une réalisation au bourdonnerie qui est pas mal du tout je trouve que c'est une réussite c'est des petites maisons enfin en duplex il y a aussi des petits collectifs et il y a la rue donc les voitures se gardent devant la rue et derrière il y a une rue sans voiture c'est à dire qu'on voit avec des cages d'escalier qui descendent direct sur cette rue et les enfants jouent là-dedans en sécurité et justement j'imagine qu'au niveau du lien social entre voisins ça discute ça sort des tables j'ai vu qu'il y a des petits jardins partagés dans les espaces donc peut-être de jeux pour les enfants un petit peu collectifs pensez aux enfants et les petits jeux collectifs les petits bancs aussi pas des bancs trop courts où il n'y a que 2 ou 3 personnes qui peuvent s'asseoir mais que je ne sais pas il y a 7 ou 8 mamans qui peuvent se recouper pour parler mais les jeux pour les enfants c'est important aussi dans tous les collectifs on a oublié plein de choses voilà moi je suis dans l'attente de ce qui va se passer dans notre quartier parce qu'effectivement ça fait déjà un certain nombre d'années que ce projet est prévu et puis donc il va se mettre en route donc ça va perturber mais complètement moderniser notre quartier j'espère que nous on saura trouver au niveau de nos petites rues garder un petit peu ce charme là c'est vrai que c'est des gens dans la rue qui sont un peu les uns chez les autres il n'y a pas beaucoup de mélange il y a quelques années il y a eu la fête des couleurs qui avait organisé Retière qui a déjà un peu lancé cette idée d'ailleurs qui est restée dans certains quartiers nous on l'a laissé un petit peu tomber mais du fait de tout ce qui se passe dans la rue entre les constructions la route de Pornic et le bruit transfert etc on a un petit noyau de personnes et puis il faut dire aussi qu'il y a un tournover actuellement dans Rosé il y a beaucoup de jeunes qui arrivent beaucoup beaucoup donc nous on a déjà pas mal de jeunes donc j'ai envie plutôt de dire avec tout ce que moi j'ai appris dans le cadre de la municipalité essayer de préserver des endroits où on est bien une certaine végétation justement s'est passé bien bien arborée tout autour de chez nous le long des chemins piétonniques les anciennes municipalités ont eu quand même cette intelligence de faire ces chemins piétonniers de qualité donc bon je crois que dans notre petit quartier on a on a tout à faire quitte à planter quitte à fleurir voilà et puis en pensant qu'effectivement pour moi la maison à Dieu c'est une belle réalisation j'y ai bien travaillé pendant 10 ans et le matin on croisait les gens en robe de chambre on voyait les enfants en pyjama caler chez la gardienne d'en haut la gardienne d'en haut c'était assez rigolé avec la trouille dans les ascenseurs mais la construction est quand même chouette mais voilà je ne suis pas persuadée qu'on puisse trouver demain des terrains je vois tout ce qui se construit à Rosé il y a quand même alors on me dit attention à ce que tu dis une certaine densité par obligation parce qu'on a besoin de logement mais si tout autour on trouve des petits parcs ou des espaces où les gens peuvent se rencontrer comme tu disais de se voir les chants il faut plutôt aller vers ces réalisations là à nous d'être attentifs et puis de pas je trouve que c'est un vrai enjeu parce qu'on est vraiment dans des transitions ah oui tout à fait des transitions avec tu disais des travaux des évolutions des changements effectivement mais en même temps des changements où on doit prendre en compte des impératifs qui s'imposent à nous le changement climatique et donc l'intégrer dans toutes les politiques publiques c'est à dire qu'à partir du moment où on fait un bâtiment où on construit une voie où on aménage une voie il faut que cette préoccupation soit en amont au moment de de la à l'ébauche même du projet et qui soit de plus en plus partagée en amont et pas attendre je sais bien Colette mais c'est compliqué pour le centre ils n'avaient pas les moyens de le faire ils ont demandé un promoteur il n'y en a pas eu 36 qui se sont présentés je suis en gestion donc je connais la complexité la difficulté parce qu'on est souvent dans des paradoxes entre et à faire des choix entre effectivement ce qu'on aime et ce que les réalités soient soit budgétaires soit techniques nous impose et donc c'est ce jeu-là c'est comment on fait on fait dialoguer en fait plusieurs plusieurs éléments d'un problème d'une question en la partageant et en faisant participer je dirais un certain nombre d'acteurs qu'on va pouvoir trouver des solutions donc la solution elle est dans la mise en raison elle est dans le travail en amont le dialogue et puis et puis toujours penser avoir en ligne de mire effectivement la nécessité d'évoluer en faire une ville en transition justement en ayant les outils et en se formant nous-mêmes enfin moi je dis moi je suis en formation continue j'étais aux assises de la biodiversité dernièrement moi j'ai appris des choses et j'aimerais bien pouvoir dans un projet de ville un projet municipal pouvoir décliner ces choses-là et 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 faire avec les habitants dans un dans ces perspectives-là voilà voilà merci beaucoup j'aimerais bien j'aimerais bien